Cité Radio, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA. Donc, bienvenue dans les rendez-vous de l'IGAIA sur Cité Radio, avec cette édition spécialement dédiée aux élections régionales de la région Centre-Val-de-Loire. Alors, il y a cette liste, officiellement en lice, avec un scrutin qui se tiendra les dimanches 20 et 27 juin prochains. Cité Radio vous propose de partir à la rencontre des hommes et des femmes qui composent les listes des candidats, afin de mieux les connaître, découvrir leurs programmes et les idées qui les animent. Notre invité aujourd'hui est Romain Brutineau. Romain, bonjour. Bonjour, l'IGAIA. Alors, vous représentez la liste de Nicolas Faurissier. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu déjà votre parcours à vous, personnel, professionnel et politique, et dire pourquoi vous êtes venu à soutenir cette liste ? Alors, Romain Brutineau, effectivement, 28 ans. Je suis Tourangeau, jeune avocat et collaborateur parlementaire au Sénat. Je suis conseiller municipal d'opposition de la ville de Tours, en ayant soutenu la liste de Christophe Boucher en 2020, et conseiller métropolitain à Tours-Métropole-Val-de-Loire. Je suis UDI, délégué départemental de l'UDI, donc l'Union des démocrates et indépendants. Je suis membre, donc, effectivement, comme vous l'avez dit, de la liste soutenue pour Nicolas Faurissier et en Indre-Loire portée par Frédéric Ogis, le maire de Jouer-les-Tours et vice-président de la métropole de Tours, qui mène notre liste dans le département. Donc, c'est un large rassemblement, cette liste de la droite, du centre et des indépendants, qui part, évidemment, du parti LR, mais aussi de l'UDI, des centristes, du mouvement pour la ruralité. Donc, pourquoi je me suis dirigé plutôt vers cette liste, puisque l'UDI a un partenariat avec les Républicains, notamment à l'échelle départementale avec Jean-Gérard Premier ? Pour poursuivre cet entretien, j'aimerais en connaître un petit peu plus sur vous. Alors, j'aimerais que vous vous prêtiez au jeu du portrait chinois, si vous le voulez bien. Si vous étiez une couleur. Une couleur, le violet. Et pourquoi ? Si vous étiez une musique. Une musique. Une chanson, un compositeur. Un compositeur, ça serait chopin, parce qu'effectivement, je vous avoue que je suis plutôt passionné sur le classique. Et ce serait plutôt une nocturne. Alors, laquelle exactement ? Je ne vais pas choisir, mais plutôt une nocturne de chopin. Très bien. Si vous étiez un film. Un film, un film, un film, un film. On peut passer sur la série aussi ? Pourquoi pas, oui, parce que c'est ça, les jeunes. Maintenant, plus personne ne regarde des vrais films, longs métrages. On est passé dans les séries. On est plutôt passé sur les séries. Plutôt une série historique. Pareillement, j'y apporte une grande importance. Viking, c'était bien. Ce n'est pas une récente. Oui, ça s'est fini récemment, effectivement. On a eu les six derniers épisodes. Elle a duré maintenant, mais c'était un long chemin, comme une campagne, finalement. Vous voyez, c'est pour ça. Ragnar Lodbrok a fini, enfin, sa série, sa saga, ses enfants, et tout ça. Tout est terminé. Très bien. Si vous étiez un personnage réel ou imaginaire, à part Ragnar Lodbrok, évidemment. Un personnage réel, imaginaire ou réel ou imaginaire ? Eh bien, écoute, il est mort il y a peu de temps. Et là, pareillement, ça rejoint une certaine admiration personnelle. C'est Valéry Giscard d'Estaing. Pour son parcours, déjà, où, effectivement, il a porté des valeurs d'un centre de droit à l'échelle nationale et à moderniser la France dans une décennie difficile. Et puis, pour tout son parcours en collectivité territoriale, en Auvergne, où il a continué à s'investir pour l'intérêt général et pour l'Europe, puisque, évidemment, européen convaincu, je ne peux être que sensible à son œuvre à ce niveau-là. Très bien. Et si vous étiez, enfin, une qualité ou un défaut ? Donc, ça peut être un défaut que vous aimeriez gommer, une qualité que vous aimeriez avoir, ou l'inverse ? Alors, une qualité, la patience, probablement, mais qui est aussi un défaut, puisque, parfois, il faut savoir réagir un peu plus vite, probablement. Très bien. Alors, maintenant, on va revenir sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est-à-dire le sujet des élections régionales. Donc, est-ce qu'on peut revenir un peu plus ? Alors, vous avez 89 colistiers, avec six sections départementales. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, d'abord, sur la section d'André-Loire ? Et puis, plus généralement, sur l'ensemble de vos colistiers, avec les sensibilités que ça représente, les valeurs de chacun et tout ce que chacun a pu amener au sein de votre programme ? Alors, effectivement, sur tous les départements de la région, on va commencer par le département d'André-Loire. C'est une liste d'union, comme je vous le disais, d'un large rassemblement de la droite et du centre et des indépendants. Donc, à l'échelle départementale, nous sommes portés par Frédéric Augis, le maire de Jouet, Les Tours et vice-président de la Métropole. Et ensuite, tout l'ensemble des colistiers se répartissent sur l'ensemble du territoire du département d'André-Loire, chose que les autres listes ont du mal à faire. Et nous reproduisons ce schéma de départements complètement couverts par nos colistiers dans l'ensemble des départements de la région centre. C'est le cas dans le Cher, c'est le cas dans l'Inde, c'est le cas dans le Loir-et-Cher, c'est le cas dans le Loir-et-Loire, puisque Nicolas Faurissier attache une particulière importance à ce que les conseillers régionaux qui composeront, sa majorité, puissent être des relais du territoire directs, puisqu'aujourd'hui, l'une des difficultés des conseillers régionaux et de la population qui, petit à petit, a un désamour de ce scrutin, c'est qu'ils ne savent pas qui sont leurs conseillers régionaux. Et on veut essayer de remettre le maximum de liens, même si c'est une problématique nationale. Il y a des possibilités de calmer ces petits irritants de manière locale. Et en cela, nous proposerons l'ouverture d'une permanence régionale dans chaque département, afin que chaque citoyen puisse aller rencontrer ses conseillers régionaux dans son département. Sur l'aspect de composition politique de la liste que vous m'avez aussi demandé, sur ce point-ci, c'est une alliance traditionnelle, en tout cas de la droite à du centre, qui a fait ses preuves et qui porte des valeurs communes, avec des différences en fonction, évidemment, des sensibilités de chacun, mais qui se comprennent et qui sont capables, dès l'élection, de travailler ensemble et de marquer une véritable alternance dans cette région qui, depuis maintenant 23 ans, connaît la même majorité. Et nous sommes ceux qui pouvons porter un projet solide dès l'élection, donc dès le 27 juin. Très bien. Alors, pouvez-vous nous donner quelques grandes lignes de votre programme ? Je sais que la région a beaucoup de centres de compétences. Quels sont ceux sur lesquels vous voulez appuyer plus particulièrement ? Alors, effectivement, deux points en particulier sur lesquels on pourrait appuyer qui se détachent de toute façon de l'intérêt des citoyens dans les différentes études d'opinion qui ont lieu depuis, on va le voir maintenant, quelques semaines sur le scrutin. On voit effectivement que l'enjeu de la sécurité revient fortement, ainsi que celui de la santé, de par notre contexte, mais aussi par une inquiétude grandissante sur ce sujet, notamment dans notre région. Alors, effectivement, la sécurité n'est pas vraiment une compétence régionale, mais on peut y apporter une touche régionale forte. Notamment, nous avons pris l'engagement, la policière a rétibli hier soir lors du débat. On peut tout de suite le voir auprès déjà des lycées, par exemple, ou des transports qui, eux, sont des compétences régionales, et renforcer la vidéoprotection par des financements possibles auprès des collectivités, des partenariats avec les lycées, mais au-delà de ça aussi, d'autres axes qu'il va falloir développer dans notre région, c'est-à-dire créer un véritable campus des métiers de la sécurité, puisqu'aujourd'hui, ça devient une problématique de formation aussi, des agents de sécurité privés, par exemple, ou de la création de drones, d'entreprises d'innovation high-tech liées à ces métiers, mais aussi une meilleure relation avec le corps enseignant, par exemple, sur les phénomènes de harcèlement, sur les réseaux sociaux qui deviennent de plus en plus pressants, ou encore sur les violences faites aux femmes, où un meilleur dialogue entre les différents protagonistes et acteurs de terrain ne peuvent que faciliter les choses, et quoi de mieux que l'échelon régional, finalement, pour porter ce sujet sur une académie qui colle en plus aux frontières régionales. Et aussi sur ce point, évidemment, on souhaiterait particulièrement développer le plan de cybersécurité, puisque de manière régulière, on l'a encore vu il y a quelques jours, les réseaux internes et l'ensemble des sites, des collectivités, par exemple, peuvent être victimes d'attaques menées par divers hackers. Et donc, nous voulons porter un plan de cybersécurité sur la région pour les acteurs régionaux, mais aussi étendu à différents partenariats. Voilà. Sur le volet sécurité, j'imagine que vous voulez que j'enchaîne sur la santé, ou… Eh bien, allez-y. Toutes les facettes du programme et les points forts de vos programmes. Écoutez, sur le point santé, je crois qu'effectivement, on a vu dans l'année écoulée, que nous avons tous vu longuement écouler, une priorité absolue pour chacun, et que notre système pouvait connaître quelques limites. Et aujourd'hui, cette crise, chaque citoyen de la région s'entre le vit quotidiennement, puisque nous sommes la région dont le nombre de médecins par habitant nous place en dernière position des classements nationaux. Donc, effectivement, le président Bono s'en défend en disant qu'il y a une partie de politique nationale dans ce constat. Sauf qu'aujourd'hui, nous sortons de 23 ans d'une co-gestion socialiste et écologiste, et il y a de facto une part de responsabilité importante dans ce constat. Alors, effectivement, la majorité s'est réveillée il y a deux ans environ, en annonçant un grand plan de recrutement de 100 médecins salariés par la région, monté à 300 récemment, puisqu'il faut aller encore plus loin. Mais c'est un réveil tardif, et les difficultés, elles vont persister sur le territoire, parce que le phénomène d'écosystème médical n'est pas pris en considération dans ce plan-là. Effectivement, un médecin, quand il vient s'installer, il ne vient pas s'installer seul, il y va avec sa famille ou le médecin, avec son compagnon ou avec sa femme. Et dès lors, il faut trouver un emploi au compagnon ou à sa femme dans les zones les plus reculées du rural, en tant que collaborateur de précédents parlementaires en Indre-et-Loire. J'ai souvenir des campagnes tourangelles du côté de Loche, du côté de Descartes, du côté de Neuillet-le-Lierre ou Neuillet-Pompière, où là, effectivement, l'accès aux médecins ou à Trousseau est une réelle difficulté. Et nous voulons, en ce sens, créer des maisons de santé dans chaque canton du département. Il faut aussi, évidemment, pour aller, comment, calquer, finalement, coller à la réalité du terrain, se mettre en partenariat très tôt, très rapidement, dans une politique horizontale, finalement, de la région, et non plus verticale, comme elle a pu l'être depuis quelques années, avec ce que les villes et ce que les différentes intercommunalités ont pu déjà mettre en place. Puisque cette réalité du manque de médecins, on la connaît tous, pas seulement pour ceux qui seront conseillers régionaux demain, mais aussi ceux qui sont déjà aux commandes des EPCI d'hiver et des communes. Et donc, des plans ont déjà été lancés à Tours. Ça a été le cas par Christophe Boucher. C'est le cas par les intercommunalités, notamment dans le Lochois, par exemple. Et il faut que la région accompagne ces projets et les renforce, et ne les fait pas rentrer en concurrence. Donc, sur les deux volets absolus, on va dire, les deux gros volets de notre programme qu'on veut mettre en valeur, ce sont ces deux-là. Il y en a évidemment d'autres, mais comme c'est un échange, je vais vous laisser m'interroger si vous voulez. Très bien. On va faire dans d'autres domaines qui sont les compétences de la région. Donc, on a parlé de campus, des métiers dédiés à la sécurité, si j'ai bien compris. Donc, c'est déjà un volet qui va dans la partie formation professionnelle, on va dire. Je suppose que vous avez aussi un volet développement économique et aménagement des territoires qui vont peut-être ensemble. Exactement, aménagement du territoire et écologie, qui sont aujourd'hui indissociables, puisque c'est les réflexions de nos parlements. En général, les deux sont liés, et je crois que c'est intrinsèquement lié. Et en matière, justement, de transition écologique, où à Tours, c'est devenu une préoccupation première, et on le voit bien sur les derniers résultats, des élections notamment, tout le monde doit faire un effort aujourd'hui en matière de transition écologique, et la région n'y échappe pas. Mais avec Nicolas Faurissier, nous refusons l'écologie punitive, de la contrainte, celle du règlement. Nous préférons évidemment l'écologie, on va dire, de l'accompagnement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, l'écologie qui est positive, celle qui convainc et qui entraîne derrière des comportements et des initiatives individuelles. Alors, évidemment, il faut répondre à ces enjeux, et par exemple au niveau de l'agriculture, qui est un véritable point écologique important, la politique régionale aujourd'hui, elle privilégie le bio, et nous allons continuer. Mais pour autant, nous accompagnerons tous les agriculteurs pour réaliser cette transition, notamment par exemple par rapport aux retenues d'eau, ou d'autres problématiques, comme on a pu le voir avec des politiques nationales qui parfois les mettent au pied du mur. Sur le même volet, et là, ça va rejoindre petit à petit effectivement l'aménagement du territoire, ce sont les transports qui sont véritablement l'un des cœurs de la région. Et sur ce point-là, on va être très tourangeau, parce que c'en est à mon sens un des très bons exemples, c'est les lignes Tourloche et Tourchinon, où l'on souhaite positionner ces deux lignes comme des secteurs d'investissement pour des lignes d'hydrogène. Ça a effectivement déjà commencé, notamment avec l'impulsion sur le territoire de Gérard Reynaud et de Pierre Louot et Sophie Oconi, sur le Lochois et repris au niveau régional, mais aussi sur celle de Tour-Saint-Pierre-des-Cors, où là, effectivement, la notion de pendulaire devra être remise au cœur. Ce sont deux de nos engagements de mettre l'investissement sur ces deux points. Notamment aussi sur le volet écologique, c'est la création, parce qu'aujourd'hui, la métropole de Tour, mais d'autres comités de communes sont confrontés à une difficulté que les habitants vont ressentir maintenant sur leur feuille d'impôt, c'est effectivement le traitement des déchets. Et puis, sur ce volet-là, l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher sont dépourvus d'une unité qui permettrait de recycler les déchets de manière correcte et d'éviter d'avoir une augmentation exponentielle qui a déjà commencé de la taxe sur les ordures ménagères. Et donc, ça, c'est un engagement important et qui doit être réglé urgemment. Évidemment, nous travaillerons sur ce sujet très rapidement. Donc, sur le volet aménagement du territoire et écologie, les deux, on voit bien, sont très imbriqués. Et vous faisiez écho tout à l'heure au volet formation, finalement. Là, on voit aussi qu'on est sur une politique régionale qui doit être imbriquée, logique, parce que sur ce point-là, par exemple, on peut penser effectivement aux cantines, avec nous portons l'idée d'une charte du bien-manger dans les lycées de la région pour augmenter le circuit pour dans l'ensemble des cantines des lycées et créer une synergie avec l'agriculture locale. Très bien. Et sur un volet purement économique, si je puis dire, qu'est-ce que vous envisagez ? Alors, sur le volet économique, c'est le chef de filière le plus important de la région. Le développement est devenu aujourd'hui pilote économique de l'activité territoriale. Et le développement des entreprises, il est devenu essentiel, surtout pour l'avenir, après cette crise, pour la politique régionale notamment, que nous souhaitons mener. Pour la région Centre-Val-de-Loire, il y a eu un retard qui a été pris. Et nous proposons un plan de rebond économique avec des aides spécifiques pour le soutien aux PME, aux commerçants, mais aussi aux TPE. Ce volet économique, il ne doit pas non plus que se centrer sur les entreprises. Il doit voir le monde économique, effectivement, dans son ensemble et ne pas, par exemple, écarter les associations. qui ont été durement touchés pendant cette année. Et à côté de ce plan de rebond économique, il y aura un plan de rebond associatif avec un soutien à l'achat du matériel pour les associations et un financement exceptionnel de 50 % du montant des adhésions. Et toujours sur ce volet économique, l'avenir de l'économie en région Centre-Val-de-Loire, ce sont les jeunes. Et les jeunes, il faut savoir les garder en région Centre-Val-de-Loire. On sait que c'est aussi notre difficulté. Pour qu'ils restent, il faut qu'ils trouvent un emploi. Pour qu'ils trouvent un emploi, il faut qu'ils soient aidés et insérés. Pour être insérés, il faut trouver un stage. Et pour trouver un stage, nous proposons un plan de soutien massif auprès des entreprises pour insérer ces jeunes en stage et par la suite, faire que ceux-ci restent dans notre région et apportent en initiative entrepreneuriale dans la région Centre-Val-de-Loire. Très bien. Si je devais définir une première action que vous allez mettre en place si vous êtes élu, quelle serait-elle ? Alors, définir. Une priorité. Quelle serait l'action phare ou la plus immédiate peut-être ? Quelle est celle qui serait la plus facile à mettre en place ? Ce qui signifierait finalement le plus notre… Je vais partir sur quelque chose de plus général, mais ce qui signifierait le plus finalement tout ce que je viens de vous décrire, c'est repartir du bon sens. C'est repartir finalement, comme je vous le disais, d'une certaine horizontalité des projets initiés sur les territoires, par le terrain. C'est la caractéristique de notre liste. C'est effectivement des élus qui sont ancrés dans leur territoire, mais qui fait aussi la place aux jeunes. La moyenne d'âge de notre liste en Inde-et-Loire, c'est 44 ans, donc très jeunes. Et c'est partout, dans tous les départements similaires pour les listes de Nicolas Porissier. Et nous souhaitons vraiment rétablir un lien direct entre le conseiller régional, les élus des intercommunalités, des communes et évidemment les citoyens. Donc, ça serait probablement la mesure qui est transversale, qui touche l'ensemble de la politique régionale et permettre la bonne synergie de toutes les énergies des acteurs locaux. Et une mesure en ça, qui, à mon sens, est portée par Nicolas Porissier, qui est importante, c'est la réunion de tous les présidents de départements avec le président de région, au moins tous les trois mois, ou les vice-présidents compétents, selon les thématiques, pour aller dans le même sens tous ensemble. Ne pas avoir un département qui mène une politique dans un sens, la région dans l'autre, et au bout d'un moment, se rendre compte que les deux sont incompatibles, ou à mi-chemin, ce qui est tout aussi grave, puisque les crédits sont déjà engagés. Et effectivement, nous souhaitons repartir repartir par ces élus aussi expérimentés ou moins expérimentés, comme moi, qui débute mon premier mandat, de partir de la réalité des problématiques de nos communes. Donc, vous voulez mettre un peu d'huile dans les rouages entre les territorialités, puisque ce sont… Voilà, d'huile dans les rouages, de la territorialité, du bon sens. Voilà, repartir par une grille de lecture horizontale plutôt que verticale, faire remonter plutôt qu'imposer. Parfait. Alors, je vous propose de passer à la partie urne des thématiques. Alors, par Zoom, vous ne verrez donc pas mon urne, qui sont des petits papiers qui sont devant moi. J'ai 10 petits papiers avec 10 numéros. Donc, je vous propose de tirer des numéros hasard. Chacun, c'est sur une compétence de la région. Donc, me donner un des éléments de votre programme qui correspond à cette thématique. D'accord. Je vais choisir un premier numéro. Le 7. Donc, le 7. je vais essayer de vous le montrer à l'écran, c'est le sport. Alors, sur le sport, effectivement, on va avoir un bel enjeu bientôt qui sont les JO qui se profilent pour… 2024. Voilà, exactement, qui se profilent pour nous tous dans 4 ans maintenant. Vous voyez, je suis un peu perdu avec le temps. sur le volet sport, effectivement, nous souhaitons, comme je vous le disais précédemment, c'est remettre une certaine territorialité. Par exemple, à la métropole, il y a déjà des projets qui sont portés par la métropole de Tours. Comme à Orléans, il y a des projets qui sont portés par la métropole d'Orléans en direction des JO ou notamment avec la Coupe de monde de rugby aussi qui se profite. et la région sur ce volet-là, elle doit être accompagnatrice des événements et elle doit être accompagnatrice des projets structurels qui seront au mieux décidés, évidemment, par les collectivités intéressées. Donc, elle doit jouer un rôle de financeur et d'accompagnateur finalement des différents événements. Très bien. Allez, une petite dernière. Alors, vous avez déjà utilisé le 1, le 3 et le 7. Et j'ai droit jusqu'à ? Il y a jusqu'à 10. Jusqu'à 10. Écoutez, on va prendre la 10. Eh bien, parfait. La 10, c'est une chose qui est connexe à tout ce qu'on a vu pour l'instant, c'est le tourisme. Le tourisme. Aujourd'hui, en région centre-val de Loire, je crois que nous sommes l'une des régions les plus touristiques de France, enfin tout le monde le sait, de par notre patrimoine régional d'importance et notamment en Inde-Véloire où effectivement les monuments historiques sont un atout, parfois une difficulté pour certains villages notamment. Mais là-dessus, il y aura un pari qui est important, c'est la non-fermeture de l'aéroport de Tours. Tout simplement, le soutien à l'aéroport de Tours, le soutien à l'aéroport aussi évidemment de Châteauroux pour augmenter petit à petit de manière raisonnée le fret et le transport de voyageurs. Le transport de voyageurs qui, de toute manière, par l'aéroport de Tours est une porte d'entrée directe sur les châteaux de la Loire, sur le tourisme. Et effectivement, ça nous posera, cette crise nous pose d'une manière la question d'un tourisme plus raisonné, mais nous avons la chance d'avoir cet aéroport et il est pour nous impératif de le maintenir et de développer les lignes commerciales qui nous apportent des touristes aujourd'hui et qui nous en apporteront demain. Donc, il va falloir injecter quelques fonds encore dans l'aéroport de Tours qui a bien des difficultés à se financer. Il y a eu quelques difficultés du passage militaire au passage civil, puisque aujourd'hui, on est passé sur un nouveau volet et qu'effectivement, des investissements devront probablement être faits sur l'aéroport, mais il faut se donner les moyens aussi de ces ambitions. Aujourd'hui, on voit que les aéroports d'Orly ou de Roissy sont complètement saturés et qu'il va falloir trouver dans le temps une solution plus pérenne et quoi de mieux que le Val-de-Loire comme porte d'entrée après aussi pour se diriger et pourquoi pas vers Paris pour certains touristes. À une heure en TGV, c'est tout à fait faisable et il faut pousser ce dossier puisque c'est un point important de l'économie de la région Centre-Val-de-Loire qui emploie de nombreuses personnes, notamment en Indre-Loire, en direct et en indirect et on ne peut pas menacer de la fermeture de l'aéroport sans prendre en compte l'entièreté de l'écosystème qui vit grâce à l'aéroport. En tant que je sache, le tourisme est une grosse partie de nos revenus de la région. Il va bien falloir qu'on le mette en place et qu'on l'aide à repartir parce que je pense que c'est quelque chose qui est économiquement difficile en ce moment pour eux. Ça, tout à fait puisque aussi on connut une année difficile de fermeture complète. Alors, les années futures seront difficiles elles aussi donc il faudra probablement les aider par différentes phases puisque les touristes ne reviendront pas en un jour mais nous retrouverons a priori le niveau de tourisme que nous connaissions d'avant-crise que d'ici trois ou quatre ans mais c'est le moment aussi de pousser les investissements sur des équipements structurants comme l'aéroport qui de toute une manière auront vocation à être utiles à se développer tant pour le tourisme que pour le transport sanitaire et là j'allais dire la boucle est bouclée nous retournons sur le début de l'entretien mais on repart de la base des territoires et des projets du territoire pour réussir à apporter une politique régionale qui sera ambitieuse. Parfait nous arrivons à la fin de cet entretien donc pour terminer je vous donne une minute pour inciter les gens à aller voter puisque je pense que la grande ennemi de cette élection ce sera l'abstention donc une minute pour convaincre les gens d'aller voter et bien sûr d'aller voter pour votre liste. Merci beaucoup Ligaya alors effectivement la plus forte l'ennemi le plus important on va dire pour tous ici c'est l'abstention alors allez voter déjà tout simplement allez voter c'est utiliser ce droit si important avec Nicolas Faurissier et Frédéric et Frédéric Pogis en Andréloire nous sommes évidemment convaincus qu'il faut aujourd'hui une alternance avec une nouvelle méthode de travail pour cette région qui aujourd'hui a connu 23 ans d'une même majorité qui aujourd'hui est décelée à bout de souffle il faut repartir des territoires repartir de ses élus repartir de ses habitants pour faire remonter par capillarité et non descendre une politique régionale tout notre entretien en a témoigné c'est par le terrain par les communes par le territoire que les politiques peuvent se faire la région doit jouer son rôle de financeur de facilitateur de projet il faut changer et simplifier son fonctionnement se concentrer finalement sur les principales compétences de la région que sont le développement économique qu'on a abordé la santé le transport la formation mais aussi la sécurité et pour l'ensemble de ces points-là pour nos politiques régionales ambitieuses je crois que nous sommes la liste la plus solide pour faire repartir la région après crise et avec des gens d'expérience quelques petits jeunes nouveaux effectivement comme vous le disiez et qui sauront travailler ensemble puisqu'ils travaillent ensemble depuis déjà quelques temps et nous avons un projet fort et un candidat qui connaît déjà l'exercice régional et l'exercice des missions régaliennes parfait et bien Romain merci de cet entretien merci de ce moment partagé merci à Bruno et à Guillaume pour la technique puis donc je vous dis rendez-vous aux urnes les 20 et 27 juin prochains pour voter pour ces élections régionales merci beaucoup Romain à très bientôt merci à toute votre équipe à bientôt au revoir au revoir cité radio bienvenue dans les rendez-vous de l'Igaïa pour la fin de l'ancienne et à la fin de l'ancienne à bientôt Sous-titrage ST' 501